... Kiev poursuit son incursion sur le sol russe. Les deux pays suspendent les pourparlers de paix. Pour lutter contre les feux de forêt dans la région grecque de l'Athique, les experts préconisent des mesures préventives. ... L'incursion surprise sur le sol russe a donné un nouveau souffle aux troupes ukrainiennes. Selon Kiev, les soldats continuent leur percée dans la région de Kursk. Ils ont également fait prisonnier 100 soldats russes. Ces derniers serviront de monnaie d'échange contre des prisonniers de guerre ukrainiens. Alors que l'offensive ukrainienne entre dans sa deuxième semaine, Belgorod, autre région russe, déclare l'état d'urgence. Le gouverneur parle d'une situation extrêmement difficile. ... 132 000 personnes des régions de Kursk et de Belgorod ont été évacuées par les autorités russes, qui prévoient d'en évacuer près de 60 000 autres. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, l'offensive de l'Ukraine a poussé Moscou à suspendre les pourparlers de paix. Selon Kiev, cette opération militaire n'a pas pour but d'occuper le territoire russe. Son objectif, selon le président ukrainien, est de mettre fin aux frappes menées par la Russie sur son pays. L'Ukraine rejette également toute discussion d'un plan de paix, tant que la Russie n'aura pas procédé au retrait complet de ses troupes des zones occupées. État d'alerte dans l'armée allemande. La base aérienne de Cologne-Vannes, une plaque tournante de la Bundeswehr pour le soutien militaire à l'Ukraine, est actuellement bouclée à la suite de soupçons de sabotage sur son approvisionnement en eau. La base a été verrouillée avec interdiction d'entrée et de sortie car il y a suspicion de tentative d'intrusion, a indiqué un porte-parole du ministère allemand de la Défense. Cette intrusion présumée suscite des soupçons de sabotage. D'après le magazine allemand d'Erspiegel, qui a révélé l'information, des capteurs électroniques de l'usine d'eau du site Cologne-Vannes se sont déclenchés dans la nuit de mardi à mercredi. Lorsque les gardes sont arrivés pour une ronde de nuit, ils ont découvert une personne en train de s'enfuir, mais n'ont pas pu l'arrêter. Un peu plus tard, un trou a été découvert dans la clôture du site, ce qui laisse supposer une action de sabotage ciblée. La police militaire, les services de contre-espionnage militaire et la section de la police chargée de crimes à dimension politique sont chargées de mener l'enquête. D'importants incendies de forêt continuent de faire rage dans la région de l'Athique, en Grèce. Cette situation est due à des vagues de chaleur extrêmes dans le sud de l'Europe, mais également à des faibles précipitations de cette année. Selon les scientifiques, ces conditions sont préjudiciables à l'Athique, car une petite étincelle peut entraîner des conséquences tragiques. Ces phénomènes, avertissent les experts, vont se multiplier au cours des états à venir. Les mesures de précaution prises par le pays doivent donc être importantes. Et on va me dire que, quand on a une des principales précavues, qui aident à cette éclatement, et qui aident à venir à l'intérieur du lacrosse, d'une ville comme l'Athique, c'est sûrement qu'il n'a pas été pas bien. Ce qui devrait être à un niveau, dans un moment donné, quand on a une grande précavue, c'est ce qui se appelle «tactique analyse de la lumière ». On va voir où est la lumière, où est-ce qu'il y a la lumière, avec une cléographie de la lumière, afin que, en continuant, ajoutons les outils, pour le temps, la vlastie et la topographie, nous pourrons que nous prognoissons sur ce qu'il y a qui va se動, comment va se réunir, et, en plus de la connaissance, nous pourrons que, nous pourrons une stratégie stratégique, comment nous pourrons. Selon les experts, si des mesures appropriées ne sont pas prises, le risque de désertification de la tique augmentera. A cause des incendies récurrents, 40% des forêts de la région ont brûlé au cours des huit dernières années. Les indicateurs de sécheresse montrent également que les sources d'eau souterraines ont été épuisées en raison de la chaleur extrême.